Musique Waouh ! Que c'est beau un potager lorsqu'on y accueille des plantes un peu incongrues ou un peu inconnues d'ailleurs et cela ne manque vraiment pas ici à Terra Botanica. Alors je vous propose de faire une petite promenade découverte et d'essayer de déguster ou de raconter quelques légumes étonnants peut-être que vous ne les connaissez pas. Souvent les cucurbitacées sont les reines de nos potagers. Regardez, c'est l'agenaria comme c'est somptueux. Mais connaissez-vous cette jolie plante qui est aussi une cucurbitacée Diplocyclos palmatus ? C'est une africaine très très volubile. Ça monte vraiment sur des grandes colonnes comme cela. Ça fleurit tout l'été et nous sommes mi-octobre. Regardez cette abondance de fleurs et on la cultive. Pourquoi ? Essentiellement pour ces mignons petits fruits. Alors on dirait des mini ballons de basket ou des petites pastèques. Mais attention, c'est uniquement décoratif. Connaissez-vous ces plantes bien étranges ? Il s'agit tout simplement de laitues que l'on a laissées pousser et qui sont montées à graines. Donc on a toutes les inflorescences qui vont ensuite donner de la graine. Si vous avez beaucoup de ces laitues dans votre potager, laissez-les pousser. Vous aurez vraiment un endroit tout à fait décoratif et qui étonnera vos amis. Admirez ce magnifique massif de feuillages, à la fois vert et très très rouge, un pourpre foncé, et qui a fleuri tout l'été en jolies petites inflorescences de couleur lavande. Eh bien nous avons affaire au Perilia frutescens, que l'on appelle au potager le chiseau. Eh oui, on le consomme. On va manger ces jeunes feuilles, alors des jeunes feuilles très tendres, que l'on va mettre sur la langue et qui vont dégager comme si c'était une bouteille de parfum qui s'écoulait dans un mélange fleuri absolument délicieux. Cultiver un potager, c'est vraiment faire une aventure de voyage autour du monde. Très peu de nos légumes d'aujourd'hui sont originaires de nos régions, et en particulier le haricot. Alors ici nous avons le haricot d'Espagne, avec ses fleurs très très décoratives et qui durent vraiment longtemps. Il fait des grosses gousses. Et savez-vous que c'est par le haricot qu'est venu le nom de légume ? Eh oui, tout ce qui était des gousses à une époque s'appelait des légumes. Et donc ici nous avons cette gousse de haricot d'Espagne, moins tendre que notre haricot vert, mais délicieuse quand même. Voici deux légumes, très très proches l'un de l'autre, et qui sont tout à fait particuliers. Ici on a le cresson du Brésil qui s'appelle Acmella Oleracea. Et ici nous avons le cresson de para, ou brède mafane, qui s'appelle Spilantes acmella. Eh bien les brèdes mafanes sont tout à fait intéressantes. Elles font partie du plat national de Madagascar, le roumazave. Et quand on les mange comme des épinards, elles ont la particularité de vous prélever toute la salive que vous avez dans la bouche. Et ça c'est un goût que vous n'oublierez pas. Mais si vous désirez épater définitivement vos amis, cultivez la courge atlantique géante. Le record du monde de cette extraordinaire citrouille est de 1024 kg. Celui-ci c'est simplement un nain de jardin, il pèse déjà 200 kg. Mais c'est déjà pas mal. Les potagers sont devenus incontournables dans nos jardins contemporains. Ils vous permettent de créer de nouvelles recettes, et surtout de déguster des légumes sains. J'espère que les légumes que je viens de vous présenter vous auront tenté, à moins que vous préfériez croquer le fruit défendu, mais ça c'est une autre histoire. Vous aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage ? Vous avez aussi apprécié nos vidéos et notre émission sur News Jardin TV bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, nous vous enverrons plein d'informations, et vous adorerez ça.